Je veux que tu prospères à tous égards. S'il y a une chose que vous devez d'abord rechercher avant tout, c'est votre ressemblance à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsqu'on parle d'émotion, on ne peut pas parler d'émotion sans parler de quelque chose d'inné dans le sens où Dieu nous a fait, Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. Et dans la création qu'il a fait de nous, malheureusement ou heureusement, il a introduit cette affaire d'émotion. Et lorsque nous examinons la science, les scientifiques disent par exemple que dans le cerveau humain, nous avons deux parties importantes. Il y a d'abord le premier qu'on appelle le lobe frontal. Le lobe frontal, ici, est le siège de nos pensées, notre intellect, les actions que nous menons, l'organisation et tout ce qui est action est localisé au niveau du lobe frontal. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le système limbique. Le système limbique est à ce niveau et lui, il renferme les émotions et tout ce qui est traumatisme. C'est lui qui est un peu comme la boîte enregistreur de nos expériences et donc qui les traduit en émotions, en sensations dans notre vie quotidienne. Donc les émotions sont innées. Si elles sont innées, ça veut dire qu'elles ne sont pas une mauvaise chose parce que Dieu ne peut pas créer un homme, dit Amen, en mettant quelque chose en lui qui n'est pas bon. Ça veut dire que les émotions, à la base, sont une bonne chose. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que bien que les émotions soient une bonne chose, soient une nécessité, parce que sans émotions, la vie serait une vie banale, une vie sans couleurs, une vie sans, tu vois, de piment. Il est également important de comprendre que si nous ne comprenons pas comment fonctionnent les émotions ou nos sensations, alors elles peuvent nous jouer des tours et au lieu d'en tirer le meilleur, nous pouvons en tirer le pire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà ce qui m'a poussé donc à aller dans cette étude-là et à vouloir vous parler ce matin. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens sont prisonniers de leurs émotions. Très souvent, nous vivons des limites, des difficultés dans la vie et nous avons l'impression que ces difficultés-là sont liées à des impossibilités. Mais, quand on va dans le fond, on se rend compte que ces limites et ces blocages que nous vivons dans notre vie quotidienne ne sont pas le fait d'impossibilités, mais de nos émotions qui imposent ou nous imposent des limites. Et donc, comprendre comment fonctionnent nos émotions peuvent nous amener à vivre une vie qui est meilleure. Est-ce qu'on peut dire meilleure? Parce que vous voyez, lorsque Dieu a fait la création, Dieu ne nous a pas créés pour vivre une vie en dents de scie. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Mais Dieu nous a appelés pour vivre une vie de foi. Lisons Esaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme, est-ce qu'on peut répéter ensemble? À celui qui est ferme, dans ses sentiments, tu lui as su la paix et la paix parce qu'il se confie en toi. Donc, la Bible dit à celui qui est ferme dans ses sentiments. Donc, Dieu s'attend à ce que les chrétiens que nous sommes, que nous soyons fermes dans nos sentiments. Mais, arrivés au niveau de la fermeté dans ses sentiments, ces choses-là n'arrivent pas comme ça. Ces choses-là arrivent après compréhension d'un certain nombre de vérités. Mais, il dit, quand un homme est ferme dans ses sentiments, Dieu lui assure la paix. Ça veut dire, un homme qui est émotionnellement instable, est un homme qui n'a pas de paix. Et, malheureusement, beaucoup de gens dans nos églises sont émotionnellement instables et dont n'ont pas de paix. Parce que, l'expérience que j'ai vécue hier a failli me voler ma paix. Et, Dieu m'a interpellé pour me dire, non, tu ne peux pas perdre la paix à cause de ça. Parce que, tout ce que Satan fait, Satan vise une chose. Je l'ai dit au premier culte ce matin, nous avons étudié le cœur de l'homme. Ce n'est pas le même message. Et, dans ce que Dieu nous a appris, c'est que tout ce que Satan fait dans la vie d'un homme, Ce que Satan vise, ce n'est pas son argent, ce n'est même pas ses maisons, c'est son cœur. Pourquoi ? Parce que la Bible dit, le cœur de l'homme est très important dans son système. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car du cœur sortent les sources de la vie, les directions de la vie. Donc, un homme devient ce qu'il permet dans son cœur. Un homme devient, ou un homme a ce que son cœur est. Alléluia ! Et même quand quelque chose arrive à un homme, c'est son cœur qui a fait ça. Tu sais qu'il y a des choses qui ne peuvent jamais t'arriver, si ton cœur n'est pas disposé à ça. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est insensé de mettre la responsabilité de nos problèmes sur les autres. Parce qu'en réalité, personne, personne, je dis bien personne, est-ce qu'on peut dire ensemble personne ? N'est responsable d'un malheur qui arrive à quelqu'un. Mais les hommes émotionnellement instables ont cette habitude d'indexer les autres de ce qui leur arrive. C'est à cause de toi que je souffre. C'est à cause de toi que ça m'arrive. C'est à cause de toi que je n'ai pas ça. C'est à cause de toi. Mais en réalité, ces choses-là viennent du fait que, alléluia, nous sommes émotionnellement instables. Et parce que nous sommes instables, nous manquons de paix, nous manquons de tranquillité. Et donc, c'est X, c'est Pierre, c'est Paul. Dieu veut nous guérir de la prison de nos émotions. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Première leçon que je veux que tu retiennes, écrit. Ce que Dieu veut, c'est que nous comprenions que nos émotions ne disparaîtront jamais. Parce qu'ils naissent, donc nous avons été créés avec. Mais, ces choses-là, bien qu'elles sont avec nous au quotidien, Ce que Dieu veut, c'est qu'on apprenne à gérer ces émotions-là Afin d'en déterminer le bien qu'on peut tirer. Parce que les émotions sont comme un couteau. Le couteau, en fonction de son utilisation, Tu peux bien l'utiliser, avoir des bons résultats, Mal l'utiliser, et avoir des mauvais résultats, Ou bien te retrouver en prison. Mais c'est le même couteau. Donc, en fonction de l'utilisation qu'un homme fait de ses émotions, Il en tire le bien pour sa vie, Ou le mal pour sa vie. Et ce matin, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Mais si tes émotions t'ont emprisonné, Tu sortiras de cette prison au nom de Jésus. Tu ne dis pas Amen. J'ai dit, tu sortiras de cette prison au nom de Jésus. Le Dieu que nous servons est le Dieu de l'impossible. Ce que les hommes ne peuvent pas faire pour toi, Dieu peut le faire pour toi. Il vit dans une sphère qu'on a fait, La sphère du tout est possible. Dieu n'a pas de limite. Dieu peut tout faire. Quand il pense quelque chose, Il a la capacité de l'accomplir. Et ce que Dieu veut pour nous, C'est que dans notre marche, Et dans la vie que nous menons, Nous soyons exactement comme lui. Voilà pourquoi il dit, Mon juste vivra par sa foi. Lisons Matthieu 10, verset 27. Que dit Matthieu 10, verset 27? Quelqu'un d'autre me prend Job 42, verset 2. Job 42, verset 2 pour quelqu'un d'autre. Matthieu 10, verset 27, oui. Ce que je dis, dans les ténèbres, Ce que vous dites dans les ténèbres, Mite-le en plein jour. Et ce qui est dit à l'oreille, Prêche-le sur le toit. Ne craignez pas ce qui tue le corps, Et qui ne peut pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme, Et le corps dans la gêne. Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps, Et tuer l'âme. Alléluia. Job 42, verset 2, dit quoi? Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Est-ce que quelqu'un peut dire, Je reconnais Dieu que tu peux tout? Jérémie 32, verset 27, dit quoi? Jérémie 32, verset 27. Oui? 32, verset 27. Le Dieu de toutes chères. Il n'y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Il dit qu'il est le Dieu de toutes chères, Et rien n'est étonnant de sa part. Dieu est en train de nous dire ici, Qu'il est le Dieu de toutes possibilités. Et ce qu'il souhaite pour vous, C'est que, par votre foi, Vous entrez dans le tout est possible. Dites Amen. Lisons encore Marc 9, verset 23. Marc 9, verset 23. Quelqu'un d'autre prend Matthieu 17, verset 20. C'est important de lire. Alléluia. Oui? Jésus lui dit, Jésus lui dit, Si tu peux, Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, Le dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Oui? Si vous aviez de la foi, Comme un grain de s'élever. Oui? Vous diriez à cette montagne. Oui? Transporte-toi d'ici. Oui? Et elle se transporterait. Amen. 1 Jean 5, verset 4. Oui? 1 Jean 5, verset 4. Dieu veut que nous marchions par la foi. Parce qu'il est le Dieu du tout possible. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce matin, je veux que tu lèves la main pour dire, Seigneur, Je déclare Que je suis un homme de foi. Tu es le Dieu du tout impossible. Aide-moi à opérer Dans tes faires Du tout impossible. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Deuxième leçon que tu dois retenir ici, La foi n'est pas pour éviter les problèmes, Mais pour y faire face et remporter la victoire. Je dis, quand Dieu nous communique la foi, Ce n'est pas pour que nous puissions échapper aux problèmes. Il n'y a pas un évangile pour échapper aux problèmes. Il y a un évangile du tout est possible. Ça veut dire, aussi sûr que vous vivez sur la terre des hommes, Satan viendra. Les hommes vont vous offenser. Mais Dieu s'attend à ce qu'en tant que chrétien, Vous fassiez le choix de vivre, Non par les émotions, Mais vivre par la foi, Afin que, Quel que soit ce que l'ennemi fera, Quel que soit les attaques que l'ennemi enverra vers vous, Vous puissiez vous en sortir. Dis Amen. Donc la foi que Dieu nous donne, Ce n'est pas pour échapper aux problèmes, Mais c'est pour faire face aux problèmes, Et avoir la victoire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Donc il est important en tant qu'enfant de Dieu, De comprendre cette vérité. Les problèmes viendront. Les gens vont vous effoncer. Satan fera tout pour atteindre votre coeur. Mais, vous avez la responsabilité de comprendre, Que vous servez un Dieu, Vous suivez un Dieu, Qui a un monde opératoire, Qui a une façon de travailler, Qui a une façon de voir les choses. On dit, Il est celui qui appelle les choses qui ne le sont pas, Comme si elles étaient. Donc, Il s'attend à ce que naturellement, Comme nous sommes sortis de lui, Que nous puissions travailler comme lui. Alléluia. Alléluia. C'est très important, Mais cependant, Malgré ce fait, Nous voyons dans l'église, Tellement de gens, Endommagés dans leur système, Par leurs émotions. Alléluia. Et l'un des ennemis, Les plus redoutables de la foi, Ce sont nos émotions. Oui, Satan se sert, Des émotions des gens, Pour manipuler leur destinée. Satan se sert, Des émotions des gens, Pour manipuler leur destinée. Regardez aujourd'hui, Quand vous voyez l'église, Combien de gens, Qui, Pour un rien, Ne parlent pas avec leur frère. Oh, Il y en a tellement. Nous allons définir d'abord, Les émotions, Et on va aller étape à étape, Parce qu'aujourd'hui, C'est juste l'introduction. Alléluia. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Selon le dictionnaire, Une émotion, Ce sont des sentiments intenses, Produits par des événements. Il dit encore, Qu'une émotion, Est un état affectif, Qui se produit par des causes. Un état affectif. Et ces causes, Peuvent être endogènes, Comme exogènes. Ça veut dire, État affectif, Produit par des causes. C'est important. Tu te retrouves dans un, Un état où, Tu as des sensations, Mais ces sensations sont venues, A cause de quelque chose. Mais le quelque chose, Qui te met dans cet état là, Peut avoir une origine externe, Comme une origine interne. Ça veut dire, On peut manifester des émotions, Parce que quelqu'un, Nous a mal parlé, Quelqu'un nous a blessés, Quelqu'un nous a insultés, Quelqu'un a fait quelque chose, Ou éventuellement, On peut manifester des émotions, Parce qu'on a pensé nous-mêmes, A quelque chose, Ou on a cultivé, Une attitude, Qui nous a mis, Ou qui a réveillé, Ou qui a mis en marche, Ces émotions que nous sentons. Maintenant, J'ai dit, La gestion qu'un homme fait, Des émotions, Qu'il a, Détermine, S'il sortira par le haut, Ou s'il sortira par le bas. Malheureusement, La plupart des chrétiens, S'il sortira par le bas. La question que je vais vous poser ce matin, Alléluia, Quel choix faites-vous, Ce matin ? Agir par vos émotions, Ou agir par la parole de Dieu. Revenons à l'homme. Lorsque nous lisons la Bible, Nous voyons que lorsque Dieu a fait la création, Il a fait l'homme à son image, Il a mis l'homme dans le jardin, Pour le garder, Le cultiver. La Bible déclare que l'homme est tripartite, Donc esprit, Ame et corps. Nous savons que notre esprit, Est le ciel de notre intuition, L'esprit, Dans l'esprit, Il y a la conscience. L'âme, Ce sont les émotions, Les sensations, Siède de l'intellect et de la volonté. Bien sûr, Le corps est un récepteur, Il n'a pas de vie en lui-même. Maintenant, Nous voyons que Dieu a mis, Nos émotions et nos sensations, Au niveau de notre âme. N'est-ce pas ? Donc, Nos émotions sont dans notre âme. Alléluia. Et j'avais dit, Il y a très longtemps ici, Dans cette église, Que, Un homme qui vit par ses émotions, Ou par ses sens, Est un homme qui aura une vie instable. Dans le sens où, Les émotions, Ou les sensations, Sont liées, Souvent, Aux événements qui nous entourent. Et les événements changent. Aujourd'hui, Si ça marche, Tu es content. Demain, Ça ne marche pas, Tu n'es pas content. Ta vie est comme ça, En dents de scie. Pourquoi ? Parce que, Tu vis par rapport à tes émotions. Mais ce que Dieu veut, Ce n'est pas que, Nous vivions par rapport à nos émotions, Mais que nous vivions par rapport, A notre esprit. Pourquoi ? Parce que notre esprit est né de nouveau. Notre esprit est connecté à Dieu. Et c'est notre esprit qui connaît Dieu. Dites Amen. Pas notre âme. Notre âme subit un processus de sanctification. Donc, Quand on est enfant de Dieu, Il est important, Numéro un, De saisir la volonté de Dieu. De comprendre Dieu, De comprendre sa parole. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Voilà pourquoi j'ai dit, Dimanche dernier, Qu'un homme qui va réussir sa vie, C'est un homme qui est arrivé à un niveau de sa vie, Où, Ce qu'il sait de Dieu, Dépasse ce qu'il sent. Si, Tu n'es pas arrivé à là, Tu ne peux pas réussir ta vie. Pourquoi ? Parce que les sensations vont toujours t'amener à croire autre chose que ce que Dieu dit. Satan va toujours travailler pour que tes sens te rappellent que c'est vrai. Dieu a dit ça. Mais, Regarde ce que tu sens. Mais, Les hommes qui sont émotionnels, Vivent selon leur sens, Parce qu'à un moment donné, Ils considèrent, Ce qu'ils vivent et ce qu'ils sentent. Par rapport à ce qu'il y a dit. Mais, Un homme qui s'élève au-dessus, Est un homme qui fait le choix, De croire Dieu, Et de croire que, La parole de Dieu, Est ce qui a créé toute chose. Donc, La parole était avant toute chose. Donc, Si la parole est avant toute chose, Et que la parole a fait toute chose, Alors, Il n'y a pas quelque chose qui peut venir après la parole, Qui ne soit sous le contrôle de la parole. Donc, Si la parole dit que je suis guéri, Mais si je sens le mal, Comme la parole était avant le mal, Alors, Je crois que je suis guéri. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi, Quand on lit le psaume 103, A partir du verset 1 et 2, David, Fait cet exercice important, Qu'est-ce qu'il dit? Le psaume 103. Psaume 103. Mon âme bénit l'éternel. Mon âme bénit l'éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son sain nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son sain nom. Mon âme bénit l'éternel. Oui. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire, Même là, David fait cette prière pour dire, Ton âme peut être tentée d'oublier Dieu. Malgré toi. Mais il impose à son âme. Voilà ce que je sais. C'est qu'un homme, Parce que nous sommes esprit, d'abord. Nous avons une âme, On habite dans un corps. Donc on n'est pas l'âme, On est l'esprit. Donc l'esprit David, Prend conscience de ce qui est la volonté de Dieu. Et fait une déclaration, En disant à son âme, Mon âme, Je sais faire la différence entre ce que je suis, Et ce que j'ai. Je t'ai, Mais je ne suis pas toi. Je suis esprit. Mon âme, Je t'ai. Si je t'ai, Ça veut dire que j'ai le pouvoir sur toi. Je te commande, D'écouter Dieu, D'obéir à Dieu, Et de faire les choses, Selon, Que je vais te dicter. Donc David impose à son âme, Une conduite. Pourquoi? Parce que, Naturellement, Nos émotions, Ont cette tendance, A nous conduire. Souvent là où on ne veut pas. Et très souvent, Contre la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, Un homme qui ne maîtrise pas, Ses émotions, Est un homme charnel, Et un homme qui ne fera pas, La volonté de Dieu. Et beaucoup de gens sont charnels, Dans les églises. Parce que, Ils savent ce que Dieu dit. Il y a des gens même qui savent. Dieu dit, Aime ton frère. Il dit, Oui, c'est vrai, La Bible dit, Mais moi, Il m'énerve. Mais quand il dit ça, Ses émotions ont eu le dessus. On dit non, Pardonne à ton frère. Il dit, Pasteur, Je comprends, Mais j'ai trop mal. Donc, Qui devient le Dieu de cette personne? Ce n'est plus le Dieu d'Abraham, D'Isaac et de Jacob. Ce sont ses émotions. Parce qu'il y a deux voix. La voix qui dit, Ça fait mal. Mon cœur blessé parce qu'elle m'a trahi. Je l'aimais, Elle m'a trahi. Et, Le Dieu d'Abraham qui parle à ton esprit, A la personne que tu es, Et qui dit, Laisse tomber, Pardonne. Et tu dis, Non, Je ne laisse pas, Je sens trop la douleur. Dieu ne te demande pas, De laisser la douleur. Ce que Dieu te demande, C'est de gérer la douleur, Et de faire en sorte, Qu'elle ne te contrôle pas. Ça veut dire, Tu vas sentir la douleur. Tu sentiras le mal. Tu sentiras qu'on t'a blessé. Si quelqu'un te dit, Que, Si on te fait du mal, Tu n'as pas senti, C'est un menteur. Tu vas sentir le mal. Les gens vont t'offenser, Parce que c'est naturel. Les émotions sont innées, Et nous vivons avec. Mais comment gérer, Ces émotions-là, Pour qu'elles ne puissent pas, Nous contrôler, Et que ce soit nous, Qui sommes maîtres de nos émotions. C'est ça la problématique. Nous devons apprendre, A vivre selon Dieu, En imposant à notre âme, La volonté de Dieu. Écoutez, Dimanche matin, Il y en a, Leurs émotions et raisons de ce matin. Il veut venir à l'église. Mais son corps dit, Non, Tu es un peu fatigué, Il faut dormir. Dieu lui dit, Va. Il dit, Non, Je vais me reposer. Je sens que, Parce que les hommes font toujours ça. Les hommes pensent, Ils sentent, Ils agissent. Quelqu'un dit, Amen, S'il vous plaît. Réussir, Réussir, C'est arriver à un point où, Ce que tu sais de Dieu, Dépassent, Ce que tu sens. Je sens que je ne dois pas l'aimer. Je sens parce qu'il m'a fait du mal, Et la douleur là. Mais, Dieu dit, Aime ton prochain. Je choisis, T'aimer. Même, Si je sens, Le mal. Ça, C'est quelqu'un qui est maître, De ses émotions. Je prends de l'âge. Il faut que je prenne un raccourci. Dieu dit, Attends. J'arrive, Je ne suis pas loin. Il dit, Seigneur, Tu parles trop. Moi, Je vis au quotidien. Quand il pleut, Je suis seul. Je me sens seul. Ça, C'est quelqu'un, Dont les émotions, L'ont vaincu. Et, Tu vas voir que, Tout péché, Est attaché aux émotions. Et, Si vous voyez que les hommes pêchent, Comme ils sont là, C'est parce que les hommes sont émotionnels. Ce qui a fait la force de Jésus, C'est qu'il a transcendé, Ses émotions. Il est allé au-delà de ses émotions. Même quand il était face à Marie, Et que Marie voulait jouer sur ses sentiments, Pour lui dire, Mais c'est maman qui est là, Il dit, Femme, Qui a-t-il en toi et moi? Parce qu'un homme qui hante, Dans tout ce qui est émotionnel, Un homme qui ne contrôle plus rien. Voilà pourquoi, Un véritable leader, Un véritable leader, Est quelqu'un qui sait gérer, Ses émotions. Dieu veut, Qu'on apprenne à le connaître, Et en même temps, En apprenant à le connaître, A contrôler, Nos émotions. A pousser les bons boutons, Pour que, Vous savez, Ce n'est pas toujours tout, Ce que tu aimes, Que tu dois faire. Ce n'est pas toujours tout, Ce que tu sens, Que tu dois faire. Un homme qui fait toujours ce qu'il aime, Un homme qui sent, Qui aime faire ce qu'il sent, Je vois des soeurs souvent qui me disent, Moi j'ai envie, Je sens qu'il faut faire, J'ai envie de le faire, J'ai envie de manger, Je donne, Oui, Vie, Comment on appelle ça, Je donne, Vie à mes envies, J'ai envie, J'ai envie d'aller, Laisse moi, J'ai envie, Frère, Ce n'est pas tout ce qu'on a envie de faire, Qu'on fait. Ce n'est pas parce que tu vois la femme de Pierre, Elle te plaît, Qu'il faut aller. Frère, Ça ne suffit pas de dire, Je l'aime, Ça ne va pas. Non, Je sens, Je l'aime, Je sens. Tu sens quoi? Et, Tu sens quoi? Ce n'est pas tout ce qu'on sent qu'on fait. Je donne goût à mes envies. Si tu es comme ça, Tu es perdu. Un chrétien ne donne pas, Vie à ses envies. Un chrétien ne satisfait pas, Tout ses envies. Sinon, Satan va t'avaler. Il y a des choses, Tu vas aimer, Mais, Parce que tu sais, Frère, Ceux qui savent, Sont ceux qui contrôlent le monde. Dis ta main, Dis ta main, Dis ta main, Dis ta main. Alléluia. Quand tu vois, Les hommes qui ont échoué, Ils ne savent pas quelque chose, Quelque part. Quelqu'un qui réussit, C'est quelque chose, Que ceux qui ont échoué, Ne savent pas. Voilà pourquoi, Le savoir, Est plus fort, Que le sentir. Je sens, Pasteur, Aujourd'hui, La jambe, Je sens qu'il faut que je mange du chocolat. Tu es malade. Même si tu sens, Privilégie la vie. Dis, Je ne toucherai pas. Ce n'est pas tout, Qu'on fait dans la vie. Il y a des choses, Tu ne pourras plus manger, Parce que, C'est important pour ta vie. Il y a des relations, Tu dois couper. Non, Pasteur, Quand je suis à lui, Je me sens bien. Et puis après, Ce n'est pas sentir bien, Qu'il compte. Est-ce qu'il accomplit dans ta vie, Ce que Dieu veut ? Sinon, C'est la volonté de Dieu, Qui doit primer. Sinon, Tes émotions sont devenues ton Dieu. On ne fait pas tout ce qu'on sent. Pasteur, Aujourd'hui, Je sens qu'il faut que j'aille voir, Mon copain là. On ne va pas, Même si on sent. Pasteur, Je vais manger, Aujourd'hui là, Je sens qu'il faut que je, Je mange jusqu'à, C'est comme un gars qui a bu, Café au lait, Parce que c'était son désir. Il l'a bu jusqu'à café au lait, Là, Il l'a dégoûté, Il a commencé à vomir. Ce n'est pas tout ce qu'on sent qu'on fait. David dit, Mon âme, L'âme de David voulait, Commencer à s'inquiéter. Je vais te dire, Tout tend à vous inquiéter, Tout tend à vous décourager, Tout va tendre à vous opprimer. Mais, Ceux qui auront la victoire, C'est ceux qui ont la clé de leur cœur. La clé est dans leur main. Mais c'est un véritable combat, Parce que vos émotions veulent récupérer la clé de votre vie, Et Dieu veut vous donner aussi la clé de votre vie. Mais comment garder le contrôle sur ma vie? Regardez par exemple, Hier, Satan veut me distraire avec des histoires. À un moment donné, Dieu me rappelle, Il me dit, Non mon fils, Ce n'est pas possible. Je dis, Mais oui, Je suis esprit. Je ne suis pas âme. Je ne suis pas émotion. Je refuse, Satan, Que tu m'attrices. Je refuse de m'inquiéter. Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas échouer. On ne peut pas me vaincre. Personne ne peut me contrôler. Quand j'ai commencé à parler, Satan a pris la fuite. Parce que je veux te dire, Ça va arriver. Ou, Les choses vont t'attendre. Non, Tu vas, Tu vas arriver à un moment où tu dis, Seigneur, Est-ce que tu existes? Tu vas pleurer. Tu vas dormir. Seigneur, Oh Dieu, Nous, on a fait quoi à Jésus? C'est dur. C'est dur. Tu ne peux pas comprendre. On croit en Dieu, Mais, Pasteur, Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Oui, Tu vas comprendre que c'est facile. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire, Tu vas voir que c'est facile. Je dis, Ce que tu sais doit devenir plus fort que ce que tu sens. Dis Amen. Il m'a fait du mal. Pasteur, J'ai trop de douleur, Je ne peux pas pardonner. Frère, Ce n'est pas ce que tu sens qui compte. La Bible dit, Pardonne. Si tu refuses de pardonner, Ce sont tes émotions qui sont devenues ton Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Et toi, Tu dis, Non, C'est trop difficile la douleur que je ressens pour pardonner. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, Pendant la crise que nous avons vécue en 2010, Quand on a traité, Gérer la douleur, J'ai dit, Un homme qui n'est pas prêt à pardonner, Est un homme qui ne sera jamais guéri. La guérison vient quand on pardonne d'abord. Mais le pardon ne t'enlève pas la douleur que tu ressens. Dieu ne te demande pas d'oublier la douleur. On n'oublie pas. Elle est là. Mais Dieu dit, Gère-la de telle sorte que, Au lieu qu'elle t'envoie en bas, Qu'elle t'envoie en haut. Mais pour qu'elle t'envoie en haut, Accepte d'être le maître de ta destinée. De ne pas laisser des émotions te contrôler Et manipuler ta vie. Trop de chrétiens sont manipulables Par leurs propres émotions. Pasteur, Ce travail-là, C'est trop difficile. J'ai peur d'échouer, Donc je ne commence même pas. Tes émotions, Et raisons de toi. Je me sens mal dans tout mon corps. Viens, on va prier pour toi. Seigneur, Je déclare que la sœur est guérie. Pasteur, c'est tout. Je sens un peu encore, Pasteur, Je sens un peu encore. Ah! Est-ce que Dieu a dit? Pasteur, Laisse tomber. Je sens un peu encore, Je sens. Je dis, Retenez une seule chose, La parole est au commencement de tout. La parole a tout créé. Et donc, Tout ce qui est effet de la parole, Est sous le contrôle de la parole. Y compris toi, En tant qu'être humain, Sorti également de la parole. Donc quand elle dit, Tu es guéri, Même quand tu sens le mal, Regarde le mal et dis, Il est écrit, Que par les maîtres suites de Jésus, Je suis guéri. Mais c'est vrai, La douleur est là. Mais c'est une douleur. La vérité, C'est la parole. Ça, C'est le fait. Et le fait, Ça ligne toujours sur la vérité. Je m'attache à la vérité. Et je reste ferme. Quand on te demande, Tu dis, Je suis guéri. Ma soeur, Tu as su, Je suis guéri. C'est ce que la Bible dit. Tu sais, La manifestation d'une chose, Ou le fait que quelque chose n'est pas encore manifesté, Ne veut pas dire qu'elle n'est pas. Le honte, Quand le soleil se lève, Depuis le ciel, Le temps que ça te frappe là, Il y a huit secondes. Mais les huit secondes là, De différence là, Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas levé. Il est levé. Donc, Il y a ce qui est fait. Jésus a été crucifié avant la fondation du monde. Avant que le monde ne soit, Jésus était déjà mort. Mais la manifestation de sa crucifixion a eu lieu il y a 2000 ans. Ce n'est pas il y a 2000 ans qu'on l'a crucifié. Qui t'a dit ça? La Bible dit avant la fondation du monde. Donc, quelqu'un peut dire, Je ne crois pas que Jésus est crucifié. C'est ton problème. La Bible dit avant la fondation du monde. Avant qu'Adam ne soit, Avant que le problème ne soit créé, La solution était prouvée. Comment? Quelqu'un peut me dire comment? Dieu est bon. Alléluia! Et tu peux croire que Jésus est venu il y a 2000 ans. Il n'est pas venu il y a 2000 ans. Il est mort il y a longtemps. Avant que le monde ne soit, Il a mis solution. Ça veut dire quoi? Tout problème qui va sortir A sa solution. Alors, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi? Si tu n'es pas délivré de tes émotions, Ta vie ne sera pas une bonne vie. Une vie difficile. Et Satan va te manipuler jusqu'à détruire ta destinée. Et tous ceux qui sont émotionnellement instables, Ne réussissent jamais leur vie. Et le problème, c'est qu'ils empoisonnent la vie des autres. Parce que ce qu'un homme n'a pas, il ne peut pas donner. Quand quelqu'un est amin, il ne rend que du vénin. Et je vais te dire, Si tu ne travailles pas pour que Dieu te guérisse, Tu vas pourrir la vie des gens que tu aimes. Tu vas détruire leur vie. Parce que tu seras incapable de les pardonner. Tu vas toujours leur dire, Merde. Tu vas toujours leur dire, Réa ce que tu m'as fait. Je n'aime pas ça. Et c'est un problème universel. Ça là, ce n'est pas un problème d'un ou deux personnes. C'est un problème universel. Tu vas blesser les gens. Tu vas détruire leur vie. Et tu vas toujours t'attendre à une seule chose. Que les gens te rendent heureux. Tu vas rendre les gens responsables de ton bonheur. Alors qu'en réalité, personne n'est responsable de ton bonheur. Mais comme tous ceux qui sont émotionnellement instables ont cette tendance à rendre les autres responsables de leur bonheur ou de leur malheur, alors tu auras des attentes. Mais comme ces attentes-là seront déçues parce qu'ils ne sont pas Dieu, tu vas toujours souffrir. Tu sais, j'ai compris une chose. Quand Dieu me parle, je parle à les gens, celui qui coopère, ça passe. Celui qui coopère, pas. Moi-même, je suis dedans. Esprit, âme et corps. Je ne compte pas sur quelqu'un pour faire pour moi. Je vérifie toujours. Même quand je confie à quelqu'un, je viens voir. Je viens voir. Parce que mon frère, c'est moi qui ai reçu la vision. Qu'est-ce que je vais te dire? Ne rends jamais les gens responsables de ton bonheur. Écoute, tu veux du bonheur? Crée ton bonheur. Tu veux être heureux? Crée ta joie. Si tu attends à ce qu'un homme te donne la joie, te donne le bonheur, frère, tu vas attendre longtemps. Choisis d'être personnellement heureux. Pourquoi? Il sera incapable. Je te dis, il n'y a pas un homme, tu t'es, qui peut prendre quelqu'un et le rendre heureux. Tu es qui pour rendre quelqu'un heureux? Marie, femme, tout ça, rien du tout. Et là, c'est Marie, si on voit après? C'est Dieu! C'est pourquoi? Si tu ne trouves pas Dieu. Tu vas voir. Et Ève a rencontré Dieu avant de voir Adam. Tu n'as pas vu Adam d'abord? Tu t'en vas prendre femme qui n'a pas encore vu Dieu ou garçon qui n'a pas encore vu Dieu. Tu es mort et cuit. Comme un cuit d'un. Je dis, ce sera ta croix toute ta vie. Tu dis, pasteur, c'est ma croix. C'est ta croix, c'est toi qui allais chercher. Personne ne t'a envoyé. Alléluia. Il va te fatiguer. Il va aller, il va venir, il va te gifler. Il va faire comme ça. Toi, ton affaire, tes émotions vont se mélanger comme ça. Ton cœur va se nouer. Ton cœur va te tirer. Là où il faut dire bonjour, il va te dire, oh, laisse-moi. Mais il t'a dit des choses simples. Mais tout ça, ça t'aille derrière le manipulateur. Pourquoi? Il vise une seule chose. Comment posséder la porte de ton cœur? Parce que j'ai compris une chose dans ma vie, frère. J'ai dit ça au premier coup de ce matin. Il n'y a aucun homme qui réussit. Sans tenir compte de son cœur. Jésus a dit que la parabole du semeur, il dit, celui qui ne comprend pas cette parabole, il n'y a pas une autre parabole qu'il peut comprendre. Mais ça m'a choqué quand il a dit ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais en réalité, frère, c'est toute la vie que Jésus a résumé là. C'est trop facile de dire, je n'ai pas réussi parce que lui-là a détruit ma vie. Personne ne peut détruire la vie de son prochain. Si tu ne donnes pas la clé de ta porte à quelqu'un, il ne peut rien faire dans ta vie. Jésus dit, pourquoi Satan vise les cœurs des gens? Parce que l'élément fondamental qui amplifie la vie d'un homme vient de son cœur. Le semeur sème la parole. La parole a la capacité de se réaliser. Dieu ne travaille pas avec joujou. Il ne travaille pas avec fétiche. Le fétiche de Dieu, c'est la parole. Tout ce que Dieu veut faire dans la vie d'un homme, Dieu envoie toujours la parole. Comme matière première. Mais cette parole-là, il ne dépose pas n'importe où. Il dépose toujours dans le cœur. Mais Satan préfère que ça reste dans ta tête et non dans ton cœur. Voilà pourquoi, quand la semence tombe, la Bible dit, la première terre, quand Satan se rend compte que la semence est tombée, il fait quoi? Il court pour venir enlever vite. Parce qu'il semence, si on ne l'enlève pas. La Bible dit, elle produit d'elle-même. Et la première terre, c'est les terres qui sont au bord du chemin, c'est-à-dire les vies, les chrétiens prostitués. Les chrétiens sont propriétaires. Les chrétiens qui ont un cœur, comme au bord du chemin. Le bord du chemin, c'est un coin public. Tout le monde passe là, tout le monde s'assoit là, tout le monde jette bissap là, tout le monde crache là. C'est les chrétiens, ça. Leur vie, n'importe qui entre, n'importe qui sort. On ne peut pas mettre un nom sur eux pour dire, ça, c'est le fils de temps. Lui là, voilà son adresse. On ne peut pas mettre un nom sur eux. Tellement ils sont prostitués. Ils sont ici. Tantôt, ils sont ici. On dit, lui, là, ils sont ici. Je l'ai dit hier, pendant la dédicace, si les pasteurs s'entendent pour discipliner les chrétiens, tous les aventuriers qui viennent faire des réunions, des veillées dans des coins là, n'auront plus personne dans leur veillée. Parce que comment on peut imaginer que quelqu'un n'a pas église? Il dit, c'est veillé, c'est cellule, c'est bourré jusqu'à, il n'y a pas place. Ces gens là viennent d'où? Ils se promènent, ils sortent dans des églises, ils vont ici, ils rentrent là. Je dis, si je te vois dans veillée à la télévision, je dis, quand une femme donne naissance à un bébé là, Dieu ne remplit pas le sein de la voisine pour nourrir l'enfant. Il ne remplit le sein de la mer. Ça veut dire, s'il te faut quelque chose là, ça y est ici, tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches en couvrant même partout? Ce n'est pas utile! Mais quand Satan ne peut pas venir lui-même prendre la chose, il crée d'autres situations. La deuxième terre, il a fait quoi? Il a positionné des pierres. Les pierres, ça veut dire que qu'il soit là ou pas, les pierres travaillent pour lui. C'est les pierres là qui ont tué la deuxième sémence. Troisième côté, qu'est-ce qui a tué la troisième sémence? C'est les épines. Ce n'est pas mon message de ce matin. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, il faut que tu arrives à un point où tu contrôles tes émotions. Ce n'est pas pour tout qu'on se fâche. Dis à ton voisin, ce n'est pas pour tout qu'on se fâche. Il y a des choses, ce fâché n'est pas utile. Laisse tomber. Tu sais, quelqu'un peut te dire quelque chose, tu as mal entendu, tu peux dire, mais peut-être qu'il voulait dire ça. Pourquoi tu veux voir le mauvais côté? Il ne m'a pas vu, ou bien il ne t'a pas salué. Tu peux dire, la soeur là, elle ne m'a pas salué. Au lieu de dire, cette dame-là ne m'aime pas, dis peut-être qu'elle ne m'a pas vu. C'est plus facile. Ça protège tes émotions. Ça te met à l'aise. Parce que tu vois, si tu ne travailles pas pour dégager ta vie et pour permettre à ta vie d'être tranquille, ta croissance va s'arrêter. Ta bénédiction va s'arrêter. Parce que ce que Satan vise, c'est te perturber pour ne pas que tu sois en paix avec toi-même. Et un homme qui n'est pas en paix avec lui-même n'avance plus. Et si tu n'es pas en paix avec toi, tu ne seras en paix avec personne. Je vais demander à toutes les personnes ici qui sont offensées. Si quelqu'un t'offense beaucoup, tu fais tout, il ne comprendra pas. Il faut prier pour la personne. Pour ne pas chier. C'est quelqu'un qui a des problèmes émotionnels. Mais c'est difficile. Il peut y avoir plusieurs causes, les problèmes émotionnels. On va y revenir au fur et à mesure. Mais ce que vous devez savoir, on peut guérir de ça. C'est une décision qu'il faut prendre. À tous les niveaux. Pour arriver à un point où l'autre n'avait pas envie de dire bonjour, tu dis quand même. Alors que ça ne te plaît pas, tu as dominé tes émotions. Parce que dire bonjour est bon, selon la parole. Ça ne me plaît pas parce que je sens la haine dans mon cœur. Mais je dis bonjour parce que la parole me dit salut ton frère. Ça, tu es un homme fort. Tu es une femme forte. Est-ce que quelqu'un bénit? Est-ce que quelqu'un est béni? Nos pensées nous disent ce que nous pensons, notre volonté, ce que nous voulons, nos émotions, ce que nous sentons. Nom 23, verset 31 à 33. Examinons ce passage. Je ne vais pas parler long ce matin. On va continuer la deuxième partie dans des détails. Je suis en train d'introduire ce concept important. Nom 23, verset 31 à 33. Vous connaissez cette histoire. Oui, lis-moi. Oui, vas-y. Balak fit ce que Balaam avait dit et il ouvrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. OK. Ici, il s'agit de l'histoire de Balaam et Balak. Bon, on va plutôt dans Nom 13, verset 30. Ce qu'Aleb fit taire le peuple qui murmura contre Moïse, il dit Montons emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient qui étaient allés avec une fille, nous ne pouvons pas monter comme ce peuple. Oh, nous ne pouvons pas monter comme ce peuple. Car il est plus fort que nous. Et c'est bien que nous devons les enfants qui ont été dans les éclosés. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Qui dévore ses habitants. Vas-y. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Oui. Et nous y avons vu les géants enfants d'anak de la race des géants. nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sotorelles. Il dit on se voyait comme des sotorelles. On sentait qu'on était des mouches. Quand on les voit ce qu'on sent là non. pasteur Moïse laisse-nous retourner en Égypte. Je te dis pasteur Moïse laisse-nous retourner en Égypte. Ce qu'on a vu non c'est terrible. Et vous voyez il y avait deux types de déclarations. Ceux qui avaient la foi et ceux qui n'avaient pas la foi. Qui voyaient et qui se comportaient en fonction de leurs émotions. Il dit nous nous sentons comme des sotorelles. Qu'est-ce que tu sens ce matin? Demande à ton voisin qu'est-ce que tu sens ce matin? Comment te sens-tu ce matin? Si tu ne te sens pas bien alors remonte à ton meilleur niveau. En te libérant des considérations qui t'ont envoyé là. Je vous ai dit les émotions c'est des sensations qui viennent par des causes. Ces causes peuvent être exogènes c'est-à-dire elles peuvent être créées par des situations externes elles peuvent être également créées par des situations internes. Qu'as-tu pensé? Un homme se sent comme il pense. Quelles sont les idées que tu as entretenues? Qu'est-ce que tu as analysées toute la nuit? C'est comme ça que tu vas te sentir. Ce type-là il m'a fait du mal. Il m'a blessé. Il va voir. Je ne suis pas content. Ah cette femme-là pourquoi elle me parle comme ça? Pourquoi elle me traite comme ça? Elle ne doit pas me traiter comme ça. Je ne suis pas d'accord. C'est normal que tu te sentes mal. C'est normal que tu te sentes mal. J'ai même pris ma décision. Je vais te décider de faire. Mais la décision là tu as pris sur quoi? Est-ce que c'est sur la base de la parole ou bien sur la base de tes émotions? C'est pourquoi quand on est fâché ne prends jamais une décision quand tu es fâché parce que tes émotions vont toujours te conduire à prendre la mauvaise décision qui va saboter ton futur. Ils disent on se sent comme des sauterelles quand ils sont arrivés devant Moïse Moïse a dit vous là ce rapport est un mauvais rapport leur fait vous connaissez leur histoire tout être humain qui considère le rapport de ce qu'il sent de ce qu'il voit au dessus ou qui exalte ce rapport là au dessus de ce que Dieu dit est condamnable. Voilà pourquoi les destinés avocent voilà pourquoi les gens ne s'en sortent pas voilà pourquoi les gens viennent dans les églises ils font des efforts le groupe musical est obligé de tout faire pour qu'ils se sentent bien pour qu'ils sentent qu'il y a un peu de Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit là je te dis si tu es malade émotionnellement c'est pas lui qui va venir régler ça pour toi non pour que la joie dans ton cœur il va falloir des miracles il va falloir des miracles il va falloir qu'on envoie Ron Kennelly chanter pour toi mais quand tu es émotionnellement stable et libre même un petit truc même quand la voix dégame toi tu chantes ça correctement et puis tu es béni c'est tout Alléluia quand tu vois les gens qui aiment juger c'est les gens qui sont émotionnellement malades c'est une grosse maladie de l'église de ces siècles voilà pourquoi il faut qu'on en guérisse parce qu'on a trop de conflits dans nos églises entre soeurs entre frères un frère qui parle pas à un frère une soeur qui parle pas à une soeur un frère qui boute un frère même dans la communauté dans un groupe comme ça il y a toujours des palabres oui cette soeur là qu'est-ce qu'elle veut dire elle m'a parlé comme ça qui me parlait comme ça pourquoi tu parles à mon fiancé pourquoi je te vois avec ce monsieur je n'aime pas ça pourquoi les gens n'excusent pas la Bible dit l'amour excuse tout tu te sens la façon dont tu penses dis je me sens comme je pense à partir d'aujourd'hui je fais le choix de mes pensées au nom de Jésus si tu fais les bons choix tu verras les bonnes choses sur ton chemin si tu fais les mauvais choix tu verras les mauvais choses sur ton chemin tout simplement lis moi 2 Corinthiens 5 verset 7 tout le monde 2 Corinthiens 5 verset 7 on prend sa Bible parce que vous savez les versets là il faut les lire toi même ça rentre dans ton esprit il ne faut pas écouter il faut lire ouvre ta Bible ça te permet de faire aussi des recherches 2 Corinthiens 5 verset 7 et puis Hébreu 10 verset 38 on lit car nous marchons par la foi car nous marchons par la foi et non par la vue et non par la vue en d'autres termes et non par nos émotions Dieu s'attend à ce qu'on marche par la foi et non par les émotions non par la vue ce que j'ai vu et trop de gens sont conduits parce qu'ils voient parce qu'ils sentent parce qu'ils entendent Alléluia aujourd'hui Dieu cherche des hommes et des femmes de foi est-ce que dans cette salle il y a des hommes et des femmes qui ont décidé de marcher par la foi Alléluia leurs yeux ont vu quelque chose mais leur esprit ont vu autre chose tu sais un homme de foi est bizarre parce que dans tous les cas ce que tes yeux voient et ce que ton esprit voit souvent sont différents et là où tout le monde va dans cette direction tu n'es pas tenté d'aller là-bas parce que toi tu as vu autre chose les gens disent pasteur faisons comme ça c'est ce qui est normal voyez le pays est comme ça pasteur il faut considérer pasteur tu dis non 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 Dieu me dit c'est ici c'est ça l'homme spirituel nous marchons par la foi et non par la vue ça veut dire quoi Dieu t'atteint un niveau où tu deviens imperturbable quel que soit ce que les gens décident c'est toi seul qui décide si tu vas te fâcher si tu vas te fâcher tu pardonnes quelqu'un te fait quelque chose tu considères que c'est un insensé est-ce qu'on se fâche avec un insensé si tu te fâches contre un insensé c'est que tu es le plus gros insensé alors donc on laisse tomber c'est un insensé tu laisses tomber tu regardes les gens tu vas voir ta paix tu vas voir ton coeur va s'élargir tu vas voir que tes prières seront exaucées tu vas voir qu'il va y avoir des changements dans ta vie des véritables changements des changements qui vont et même ton visage je dis écoutez moi bien ton visage va commencer à s'illuminer il m'a fait ça il m'a fait ça il m'a fait ça tu ne t'en sortiras pas ton visage sera toujours serré tu seras toujours triste et la tristesse ne t'emmènera nulle part si ce n'est te détruit t'enfoncer détruit ton estime de toi-même cacher ta vie on lit 2 Pierre 2 verset 19 tout le monde oui vas-y 2 Pierre 2 verset 19 ils leur promettent la liberté quand ils sont esclaves ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui chacun est esclave de ce qui a triomphé de qui ? de lui de lui ce matin regardez-moi tous veux-tu sortir de la prison de tes émotions est-ce que tu es prêt pour ne plus laisser tes émotions dicter ta vie c'est une décision extrêmement importante aucun véritable leader tout vrai leader toute personne qui réussit dans la vie est une personne qui à un moment donné a fait le choix d'être maître de ses émotions parce que les émotions sont l'opposé ou travaillent toujours en opposition de la foi mon juste vivra par sa foi donc tout ce qui est ennemi de la foi est un ennemi redoutable et dangereux pour la race humaine les émotions tuent est-ce que vous savez ça ? ce n'est pas une affaire d'ulcère seulement ulcère encore c'est bon à force de te fâcher de crier de crier de crier tu as eu ulcère ça encore c'est bon mais les émotions tuent parce qu'il y a des personnes dans cette salle leurs émotions les ont tellement endommagées qu'ils sont arrivés à un point où ils sont incapables de faire quoi que ce soit ils n'ont plus confiance en eux-mêmes ils ne font plus confiance en personne et ils sont toujours blessés partout tu ne peux pas faire un discours de 30 minutes devant eux sans qu'ils ne se blessent ils deviennent un danger pour la société parce que quelqu'un qui est toujours blessé est quelqu'un qui est malade blessé partout tu t'es habillé tu l'as blessé tu veux dire quoi je suis pauvre c'est pas grave que Dieu soit avec vous il veut te maudire ça passe pas dis amen hein quelqu'un qui est toujours blessé est dangereux et je vais vous dire ce que je vous dis là c'est sérieux les personnes émotionnellement instables si Dieu ne les aide pas même quand tu leur dis n'accepte pas ils vont discuter parce que c'est l'une des caractéristiques qu'on va voir après les différentes caractéristiques des gens émotionnellement instables ils n'acceptent jamais leur tort ils ne sont jamais d'accord que ce que tu dis est vrai ils discutent jusqu'à vous c'est pas dans que le poisson c'est des gens qui sont incapables de se soumettre et c'est là où Dieu s'oppose à eux et quand Dieu s'oppose à toi il n'y a pas un bishop un acte bishop il n'y a pas une offrande confrante qui peut changer ta situation c'est pourquoi il est important de comprendre ce que le poisson le dit et je te dis si Dieu te veut il va te confronter à des défis que seul ton humilité te casser là va sortir frère il va te mettre face à des gens qui vont s'opposer à toi il va te mettre face à des gens qui vont t'offenser et il va te dire pardon tant que tu ne pardonnes pas il n'y a pas de promotion tant que tu ne changes pas les dispositions de ton coeur pas de promotion et toi et Dieu vous êtes là tant que tu dis c'est moi et c'est moi je vais faire comme je veux parce qu'il y a trop de gens qui aiment faire les choses moi comme je veux et tu vois très souvent les gens qui sont émotionnellement instables aiment beaucoup faire les choses comme ils veulent parce que pour eux c'est ce qu'ils sentent qui les conduit donc il peut te dire par exemple que tu n'as pas à m'imposer ce que tu veux laisse moi moi j'ai décidé mais en réalité ils ne décident pas par rapport à Dieu ils décident par rapport à ce qu'ils sentent frère je vous ai dit ce n'est pas tout ce qu'on sent qu'on fait c'est sérieux cette affaire et si Dieu ne te délivre pas tu sais ce matin si Dieu te parle mets l'orgueil à côté mets l'orgueil à côté et dis Seigneur change moi j'ai été blessé dans ma vie et je suis devenu comme je suis là mais ce n'est pas quelqu'un qui m'a blessé je suis responsable de ce que je suis devenu le temps est venu pour moi de changer ne dis pas je suis comme ça personne n'est né il y a des garçons comme ça des garçons émotionnellement instables des hommes qui discutent contre les femmes hé parlez à sa femme il discute elle dit hé il dit dix un homme qui ne parle pas beaucoup toi tu parles comme ça pour tout il est frustré quand tu vois un homme qui est frustré pour tout il a un problème émotionnel tu entres il veut forcément il veut montrer qu'il est le chef tu ne sais pas que je suis le chef on sait que tu es le chef mais tu n'as pas besoin de faire tout ce tapage là pour qu'on sache que tu es le chef il dit oui mais dites que je suis le chef il a un problème il est malade il veut sentir qu'il est le chef pour savoir qu'il est le chef frère ce que tu sais est plus fort que ce que tu sens que tu sens ou pas ça ne change pas si Dieu dit que tu es le chef même quand tu ne sens rien tu es le chef quelqu'un peut acclamer s'il vous plaît donc de telles personnes aiment pousser leurs femmes à poser des actes pour qu'ils se sentent importants pour savoir qu'ils sont importants quand ils entrent si elle n'est pas venue pour dire bonjour chef enlever sa chaussure et puis dire chef je ne vais pas envoyer la nourriture oh non non tu attends quand il crie comme ça elle dit rien voilà ça passe je suis le chef pour vrai le gars est malade alléluia ça fait que même des gens comme ça là même si la femme est malade elle dit chérie pardon tu peux tu peux m'envoyer les trucs sur la chambre comment tu peux m'envoyer on n'envoie jamais son chef mais elle est malade mais alors que quelqu'un qui sait qu'il est chef il peut même venir laver même les assiettes à la place de sa femme ça ne fait pas de lui un sous-chef billet de 500 euros dans une poubelle ça demeure 500 euros hier 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 j'étais ici en train de casser les trucs on cassait puis j'étais là j'ai cassé je cassais j'étais en genoux puis il y a un cas qui est passé et il dit hé pasteur pasteur tu es devenu chef de chantier il dit non 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 je me trompe il a dit il a reformulé la phrase d'une certaine façon pour dire que dans tous les cas même si tu es en train de travailler tu travailles et puis il a reformulé la phrase pour dire simplement que même si tu t'es mis à genoux tu entends travailler ça n'enlève pas le fait que c'est toi le boss dans la vie frère et soeur c'est ça la croissance la croissance spirituelle tu arrives à un niveau où tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit non 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 prouver quoi tu fais les choses parce que Dieu veut que tu les fasses terminer celui qui est d'accord il suit celui qui n'est pas d'accord c'est son problème mais faire les trucs par émotion tant que tout le monde ne te salue pas il y a des gens même quand ils ont fait quelque chose si par exemple le gars est venu il a fait un poème à la fin du culte il est là il rit à ton sujet il veut que tu lui dises tu as bien fait donc il cherche quelque chose pour lui dire tu as bien fait donc quand il te salue tu dis rien tu dis rien il dit que j'ai bien fait il veut qu'on lui dise pourquoi il faut qu'on valide parce qu'il ne se fait même pas confiance il salue tout le monde quand il ne dit rien il dit celle-là c'est la jalousie chanson j'ai chassée si tout le monde je voyais même le Saint-Esprit dresser les cheveux déjà tu n'as rien dit on peut acclamer Jésus Dieu va te sortir de ta prison dis Amen c'est important frères et sœurs que Dieu nous sorte de nos prisons émotionnelles frères tu sais Dieu n'est pas un homme tu vas pleurer tu vas te inquiéter il est Dieu dans le ciel il regarde à une seule chose sa parole qu'est-ce qu'il t'a donné comme promesse qu'est-ce qu'il t'a dit si tu acceptes ces choses ta vie change pourquoi je vais vous dire une chose est-ce que vous savez que quelqu'un par exemple si je te donne ma sœur lève-toi si je te donne maintenant 500 millions de francs tu seras contente ok je peux mettre l'argent dans ta main tu seras contente heureuse tu as commencé à crier être heureuse mais en réalité ce qui te rend heureux ce n'est pas les 500 millions que j'ai mis dans ta main c'est la décision que tu as prise d'être heureuse parce que les 500 millions tu l'as tu l'as déjà tu peux ne pas l'avoir dans ta main mais pourquoi tu ne prends pas la même décision bien que je ne l'ai pas vue je vais me réjouir comme ça quand même c'est le problème que les gens ont regardez un dimanche dernier ce split là c'est pour nous il y a longtemps ce groupe là c'est pour nous c'est pour nous non mais dimanche dernier il était dans le domaine de l'invisible il était dans la main de quelqu'un d'autre on pouvait dire oh Seigneur oh vraiment aide nous comment on peut pouvoir split oh Dieu mais on dit non cette semaine ça va venir on a commencé à se réjouir à travailler pour la chose est là pour dire quoi il y a des choses si tu les sais tu peux commencer à te réjouir et à te comporter bien ça t'évite ça t'évite la maladie ça t'évite des insomnies ça t'évite la vieillesse regardez plein de jeunes filles vieilles qui sont les nuits vieilles ben oui tu n'as même pas 40 ans quand on te regarde tu ressembles à quelqu'un de 50 ans pourquoi ton visage est toujours serré pourquoi parce que tu convoites ce qui n'est pas encore arrivé je pose toujours la question aux gens si quelqu'un dit je t'envoie de la nourriture à la maison ton cou est comme ça il dit ça c'est cassé pourquoi il dit viens à la maison mais il arrive mais tu es là au lieu de casser ton cou attends il arrive Dieu t'a dit quelque chose parce que le vrai problème de cette affaire là c'est que tu ne vis plus tu ne vis plus dans le sens où tu es dans un présent que tu ne profites pas de ton présent tu ne bénéfices pas de ton présent tu ne vis pas les meilleurs instants que Dieu te donne tu regardes à l'avenir qui n'est pas encore arrivé donc tu es entre un présent et un futur qui n'est pas tu ne vis pas le présent tu ne vis pas le futur le futur n'est pas là ça t'inquiète le présent est là tu ne bénéfices pas parce que tu t'inquiètes du futur donc tu ne vis rien tu ne vis rien tu vas vieillir et je disais à quelqu'un hier quand tu es célibataire vis bien et profite parce que tu ne seras plus jamais célibataire quand tu vas te marier jusqu'à ce que Jésus revienne même si tu divorces ce n'est pas la volonté de Dieu et on va t'appeler toute ta vie madame tant demandez aux femmes divorcées à si le nom de leur mari quitte leur vie un jour est-ce que vous savez ce qu'on appelle mariage les gens me font rire mariage si tu n'es pas préparé tu hantes ça te croue ma restée c'est pour aller coucher les garçons on ne va pas dans ma restée pour coucher les garçons une semaine vous êtes fatigué et puis chacun se regarde vous devez regarder dans vos forces et dans vos faiblesses Alléluia donc ce n'est pas ça je veux dire simplement qu'il faut comprendre que quand Dieu t'a fait des promesses la promesse là en une promesse faite par quelqu'un qui n'a jamais menti ça veut dire tu peux considérer la chose là comme tu as ça attendez un homme peut te faire une promesse tu peux dire off mais quand Dieu qui n'a jamais qui ne s'est jamais dédié te dit je ferai ça pour toi prends la chose comme si c'était là frère ou soeur moi je vis maintenant ce que Dieu m'a promis d'aimer quand tu me vois là frère j'ai la joie au haut des poules c'est la joie la j'ai quand je marche tu vois non quand je marche je marche comme parce que Dieu m'envoie au sommet je vais jouer le premier rôle dans la francophonie ce n'est pas un jeu dès maintenant je marche comme ça je sens la chose ça n'est pas là frère non arrêtez de plaisanter avec Dieu acceptez ce qu'il a dit tu es seul vis bien quand Marie va venir là on va voir le reste parce que je veux te dire quand tu vas entrer tu seras tenté de regarder dehors est-ce que je peux aller vivre pendant une semaine chez ma maman un peu non 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 tu restes là tu étais là-bas avant tu voulais courir pour sortir à connaissance on ne pouvait pas respirer tu insultais tout le monde Dieu il est quoi je ne suis pas tu es Jésus ce n'est pas moi qui l'ai sacrifié tout ça tu as tout dit maintenant il t'a sorti tu dis non je vais aller passer un peu de temps à ma maman pourquoi faire tu restes avec le monsieur là faites confiance en Dieu quand il vous parle il peut le faire et quand vous vivez selon les standards de la parole vous devenez un homme stable stable dans vos émotions quand quelque chose arrive vous ne paniquez pas vous êtes toujours calme et vous prenez une bonne décision on ne décide pas vous dites la personne n'a pas d'aujourd'hui je lis de toi je ne veux plus de toi je ne parle plus à toi je te donne tout ce que tu m'as donné viens prendre même si tu veux casse tout ça c'est l'émotion et les femmes sont fortes d'aujourd'hui c'est le jour des femmes c'est pas où ils vous parlent elles sont 90% émotionnelles les femmes je vous dis et c'est dangereux c'est ce qui fait que beaucoup de femmes ont des difficultés elles sont blessées facilement parce qu'elles travaillent trop par les émotions et un homme qui a un coeur qui travaille trop par les émotions est facilement blessé un de trois m'a trahi un de trois m'a dit quoi parce que tes émotions sont trop en marche lève-toi regarde la parole de Dieu ils ont fait ils n'ont pas fait sois tranquille à un moment les gens vont te trouver bizarre ils vont dire cette soeur là même pourquoi elle est impère tu parles comme ça rien ne la blesse tu parles elle sourit quand tu as fini elle prend sa route demain matin elle vient te saluer elle sourit tu as l'impression tu as l'impression qu'elle vit dans un autre monde non elle a compris un principe vivez votre présent ne laissez personne gâcher votre présent Satan manipule l'avenir des gens leur destiné par leurs émotions ne permet pas si tu as des gens qui sont trop malades émotionnellement qui t'empoisonnent l'atmosphère prends une décision ce matin verrouille ton coeur verrouille ton système de telle sorte que leur maladie ne t'atteigne pas garde la pureté de ton coeur ton coeur là c'est le centre de traitement de ta vie si quelque chose hante c'est une grosse place que ça occupe et ça te rétarde dans ta destinée je ne permettrai plus jamais à quoi que ce soit de me bouger non jamais jamais dis avec moi jamais jamais non écoute-moi Dieu délivre-toi sois libre ce matin la vraie liberté c'est quand tu es libre de toi-même quand tu es libre de toi-même tu es libre tu n'as plus de crainte quand tu dors au lieu d'aller réfléchir sur hé comment je vais faire qu'est-ce qu'on a vu dans l'histoire de Job ici le vendredi avec la réveille Nadia elle a dit quoi l'histoire de Job quand vous étudiez très bien ce n'est pas Dieu même pas Dieu à la fin Job a révélé pourquoi sa vie a été comme elle est parce que il a craint des choses il a senti des choses il a eu peur de certaines choses ce sont des émotions ce que je crains est ce qui m'arrive et sa crainte et ce qu'il a développé comme émotion ont attiré Satan dans ses circonstances et Satan tout détruit qu'est-ce que tu redoutes il y a des femmes est-ce que je vais me marier un jour j'ai peur moi la jérise de vieille est-ce que je vais me marier ce que tu es en train de craindre là c'est ce qui va arriver à ta vie je te le dis aujourd'hui si tu ne changes pas cette façon de faire c'est ça qui va arriver c'est ce que je crains qui m'arrive c'est ce que je redoute qui m'arrive au lieu d'avoir la foi tu es dans la crainte est-ce que je vais me marier encore et est-ce que moi là je suis en train de vieillir est-ce que quelqu'un va me prendre est-ce que je serai heureux est-ce que vraiment est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que et ça pourrit tu attires Satan par tes craintes quand tu te poses trop de questions tu as peur tes émotions se mettent en manifestation Satan te dit non non dis à ton frère tu n'as pas besoin de te sentir important pour savoir que tu es important on t'a mis devant on t'a pas mis devant on t'a pas assoi devant tu t'en fous tu es important moi quand je vais dans certaines réunions tu veux même pas m'asseoir devant tu m'assois derrière mais il y a des gens si tu les as pas mis devant il appelle le protocole vous savez qui je suis dites au pasteur que je retourne non mais c'est pas vrai considérez les gens quand même chacun s'est gratte je peux pas je peux pas venir non mais c'est pas vrai mais comment on peut me faire assoir ici alors que ma place c'est devant quand on te met derrière ou pas sachant il y a des vauriers qui sont assis devant toi tu es fort tu es assis derrière c'est pas le problème c'est le poids qui compte est-ce quelqu'un est délivré ce matin ? on va continuer dimanche prochain je vais vous expliquer des choses qui vont changer votre destinée et je vais aider quelqu'un dans cette salle à être délivré de cette prison des émotions qui pourrissent la vie à plusieurs et à force d'être pourris ils sont en train de pourrir la vie à tous ceux qui les entourent dis à ton frère tu es béni ce matin acclamez Jésus s'il vous plaît Alléluia vous avez été béni par ce message découvrez plusieurs autres enseignements sur la faveur des pères s'il a parlé sur toi il ferme le ciel sur ta vie tout ce que tu as dit là tombe à l'eau est lié de la reconnaissance pour Dieu est-ce que ça peut être possible pour un enfant de Dieu d'oublier les bienfaits de Dieu refuser d'abandonner dis je refuse d'abandonner ce matin parce que dans tous les cas de figure oui ça va pas tu as des problèmes c'est dur mais et puis après on fait quoi es-tu prêt pour tes résultats le pouvoir de nos choix le caractère une priorité de Dieu grandit dans la douleur choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir Dieu ou maman ta décision déterminera ta saison et plusieurs autres enseignements disponibles à l'espace vente des églises ABMC 6 au 2 plateaux sur le c face SGPC contact 06 2935 46 08 0034 72 02 12 72 49 22 41 75 53 que Dieu vous bénisse